Et yo tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Marvel Legends Mass Morales, ça y est, on y est Je sais pas si je publierai cette vidéo avant celle de Mass Morales en invisible Parce que je l'avais déjà avant Donc j'ai fait la review, je sais pas si je la posterai avant ou après celle-là Mais en tout cas je l'ai eu avant elle Donc j'étais déjà complètement subjugué Parce qu'il y avait déjà de la texture, c'était ouf Celle-là était déjà bien badass Donc en couleur, elle a l'air géniale Allez c'est parti Du coup, visuel du jeu Mass Morales Et là c'est complètement le visuel de l'intro sur PS4 ou PS5 De la fiche de départ, bref On s'en fiche, on lit et on ouvre tout ça Quand une lutte de pouvoir acharné menace de détruire son nouveau chez soi Mass Morales se rend compte qu'un grand pouvoir implique De grandes responsabilités Allez c'est parti, j'ai super hâte là On dirait un gosse Hop, petite lumière comme ça J'espère que ça va être bon Alors, là ce qu'on a Alors, la jambe de, je sais plus son nom De celui qui se roule en boule et qui a plein de trucs Bon encore une fois, ça a l'air d'être vraiment une baffe cool Vraiment, en plus massive c'est cool Donc, ok Sur le côté Du coup Du coup, du coup Là, mais ça se présente comment ? Alors, je la trouve Ce personnage, je le trouve extrêmement généreux Comme son homologue Sauf que là, on a une tête en plus Alors, on a Demain, Web Shooter Web Shooter, pardon Demain, qui fait son signe pour Faire des toiles Je ne sais pas si c'est un défaut ou non Mais mon doigt aussi est vachement Vachement sur le côté Mais ça encore, ce n'est pas grave Ça pourra donner un petit effet swaggy Ça, on a deux mains ouvertes Là, je vais vous montrer plus en détail les mains ouvertes Vous avez vu à peu près les détails ? Franchement, je trouve ça vraiment cool Regardez-moi ça Regardez-moi Bon, ça bave un peu peut-être Mais regardez-moi la texture Regardez-moi ce relief Attendez Regardez-moi ce relief un peu C'est waouh Moi, j'aime beaucoup J'aime beaucoup J'aime beaucoup Peut-être le rouge Fait un peu cheap Le rouge Mais en tout cas, le noir A vraiment une texture C'est vraiment J'aime vraiment beaucoup Honnêtement, c'est peut-être celle Qui m'attirait le plus Parce que Je vous ai dit Je suis un fan de Spiderman Et le Mass Morales Je trouve trop Je trouve trop bien C'est tout Hop Là, les petits Petits effets éclairs Donc ça aussi, c'est cool Et ce qui est cool Je pense C'est que si vous avez la version invisible Je pense qu'il y a très moyen Que vous swipez demain Hop Et que vous puissiez mettre La main invisible Je pense Ouais Vous voyez Donc ça, c'est cool Donc ça, c'est cool Je pense que Ceux qui vont faire des custom Ou autre Ils pourront peut-être Enlever le bras Et tout ça Moi, je ne vais pas le faire Parce que je ne suis pas assez doué J'ai peur de la casser Même si je pense que c'est facile à faire Mais bon On va éviter Donc ça, c'est cool Ça swipe Demain Et maintenant, la tête Pour moi, la tête C'est le truc en plus Mais le truc en plus Qu'il ne fallait peut-être pas faire Parce que je vais vous faire Un petit visuel Ici, à côté Mais ce n'est pas Miles Ce n'est pas Miles de PS5 Ce n'est clairement pas Miles de PS5 Je dirais même Je dirais même Que ce n'est plus celui des comics Parce que c'est peut-être un peu vénère Un peu plus adulte Quelques dessinateurs Le font un peu plus grand Et plus vénère Donc pour moi C'est clairement C'est clairement plus Tirer des comics Que du jeu Je ne sais pas si ça ressemble Non, ça ne ressemble pas Mais bon Ça fait quand même une tête en plus Et comme d'habitude Je vous ai dit Les têtes, c'est toujours important Les trucs en plus C'est toujours important Pour des custom Ok Maintenant, on va passer A la figurine En détail Oh, bordel J'aime beaucoup la silhouette Encore une fois Je ne sais pas si vous êtes fan Vous En tout cas, j'aime beaucoup La silhouette de ce Spider-Man J'aime beaucoup le sculpt Il est vraiment beau Il est bien proportionné Je trouve En fait, il ne fait pas trop grand Mais pas trop petit non plus C'est vraiment un bon body Et de toute façon, on le verra Avec les autres Spidey Mais je pense que Là, ils détiennent vraiment Un body vraiment sympa Vraiment de ouf Du coup On va voir ça en détail Alors, comme je vous ai dit Là Regardez l'instant Regardez Alors, je suis comme un fan Franchement À part, je vous ai dit Beaucoup de peintures rouges Qui bavent Là, il y a un man Qui met tout ça Mais bon Tellement, tellement Qu'ils ont fait le taf On peut leur pardonner Franchement Et je me dis Pourquoi, à quand La Spider-Man PS4 aussi Parce qu'on en a une Que je n'ai jamais prise Mais celle-là Que je vais vous montrer à côté Elle n'est vraiment pas folle Il faut le dire Je la trouve déjà trop musclée Pour le Peter Parker de PS4 Donc franchement Elle n'est vraiment pas ouf Wouh Ça va aller Donc voilà Et là, franchement Ça fait vraiment le taf Bon, là, ça ne va pas plus haut Comme d'habitude Donc là, ça va faire un peu moche Si vous le placez comme ça Mais sinon, ouais Là, ça va haut Donc ça, ils ont bien prévu Mais elle est vraiment belle Bon Niveau articulation maintenant Non, franchement Franchement Ça le fait Même la tête Je ne sais pas Si c'est une nouvelle tête Vous pouvez me le dire J'ai l'impression Que c'est un nouveau sculpte de tête Je n'arrive pas à enlever la tête Je ne vais pas forcer Il me faudra de l'eau chaude Mais j'ai l'impression Que c'est un nouveau sculpte aussi de tête Cette tête ronde Comme ça C'est pas nouveau C'est nouveau J'ai l'impression Je ne sais pas si c'est La Spider-Man Homecoming Enfin Far Far Home Non, pas du tout Pas du tout Donc ouais J'aime beaucoup la tête Un peu ronde Ronde comme ça Même si des fois Elle fait trop ronde Oval Bref Alors Les articulations Déjà, ce n'est pas l'articulation Que j'aime au niveau du cou Mais je trouve qu'il lève pas mal Vraiment Ok On ne peut pas aller plus haut Et bien sûr Le torse pourra compenser largement Parce que c'est une Spider-Man Et c'est ça qu'on veut C'est ça qu'on veut Vers le bas Ça va Comme d'habitude La juventure ici Ça se voit beaucoup Mais bon C'est une marvée de légende On n'en demandera pas plus Là vous pouvez faire ça Vraiment vers le bas Le seul problème Avec cette articulation C'est que Comme vous voyez Là ça casse un peu Le corps je trouve Peut-être en faisant comme ça Oui Là c'est bon Vous voyez Là ça peut fonctionner Mais comme ça C'est vrai que ça casse un peu le corps Ça rend le corps un peu bizarre Il aurait peut-être fallu L'articulation au niveau du torse Je ne sais pas Ok Alors Du coup on a fait le torse Comme vous voyez Hop Ça peut aller assez loin Là sur les côtés Donc oui N'oubliez pas c'est en Spider-Man Là par contre Il faut que ça bouge Il faut que ça swipe Il faut que ça Voilà quoi Là je ne peux pas aller plus haut que ça Je vais essayer Attendez Non je ne peux pas aller plus haut Donc Donc voilà Ce qui est un peu dommage J'aurais aimé au moins que ça soit vraiment Parallèle Perpendiculaire Bref Vous avez compris Vraiment droit Vraiment à 90 degrés Là on peut le tourner Là je vais complètement oublier Mais il y a quand même Des articulations dorsaux Et ça c'est cool Même s'ils sont très légères Vraiment très légères Ça ne cassera pas Trois patins à canard Mais C'est quand même louable Là Double articulation là Là au niveau de la peau Ouais Nickel Franchement on est bien Franchement c'est L'avant bras Je crois qu'il y avait aussi là Avant ici Ouais L'avant bras L'avant bras là Du coup L'avant cuisse ici Hop Excusez moi Je vais tout casser Là double articulation Là encore la peinture Quand une fois Je n'ai pas pu la choisir en magasin Parce que j'ai pris sur Amazon Donc ils m'ont livré Mais je m'attendais à pire Venant d'Amazon On ne sait jamais Là le pied est comme d'habitude Très dur à faire Je vous conseille de mettre de l'eau chaude Ou autre Mais bon Au bas au bas Comme d'habitude Je ne vais pas forcer Parce que Je n'ai pas envie de la casser Vraiment pas Je pense qu'il en reste encore Sur Amazon C'est peut-être La moins cotée de la vague Pourtant je la trouve Tellement au dessus de tout Je vous assure La finesse La réalisation Je la trouve vraiment meilleure Que Après Je n'ai pas encore vu Les autres Spiderman Mais en tout cas Je la trouve quand même meilleure En termes de réalisation Que la La Doctor Strange Par exemple Parce que franchement Le relief Le rendu c'est cool Même si Même si au fait Ce qui est inégal C'est que ce rouge Est différent de ce rouge Et ce rouge Est différent de ce rouge Que ce rouge Est différent de ce rouge Donc c'est vrai Que ça fait Ça fait un peu bancal Mais franchement Là je suis en train de la voir Je suis désolé Je ne vous la montre pas Mais franchement les amis Moi j'aime Moi j'aime beaucoup Voyons voir Sans lumière Moi j'aime énormément Ce que ça donne Je vais essayer d'enlever la tête Parce que mine de rien Normalement la tête Peut s'enlever Et je ne vais pas réussir A l'enlever Il me faudra de l'eau chaude Donc je vous la montrerai Peut-être Ou peut-être pas Peu importe De toute façon La tête je vous ai dit C'est pas La tête c'est pas ouf On peut dire que c'est nice Mais c'est pas nice De PS4 Enfin De PS4 Ou PS5 Alors hop Premier comparatif Alors j'ai dû mettre de l'eau chaude Sur ses pieds Parce que c'était Incroyable comment c'était dur Du coup voilà Il faut faire très attention Parce que je pense que ses pieds Peuvent vite casser Et la peinture risque de partir très vite J'ai l'impression le rouge A force de manipulation ou autre Je pense que la peinture peut vite s'enlever Donc pour ceux qui veulent jouer peut-être avec Ou soit ceux qui veulent faire prendre des poses En photo et tout ça Attention à bien la manipuler avec précaution Parce que je pense que Ça s'enlève assez vite Du coup Voilà donc Far for home J'ai fait une petite custom J'ai juste mis les traits en custom C'est un grand mot là J'ai juste amélioré en mettant les traits Les traits noirs En tout cas elle C'est celle de Far for home C'est pas celle de No way home Et elle c'est la Vamazing 2 Voilà J'ai aussi le papa De Sam Raimi Qui est à peu près Ouais Qui est à peu près la même taille Peut-être un peu plus petit Ouais un peu plus petit Hop là Donc on part avec d'autres Hops Avec les clones Donc de l'ancienne baffe et rétro Je ne sais plus laquelle baffe Vous saurez me dire en commentaire Donc voilà Donc je trouve encore une fois que ça match Parce que Mice il devrait être un peu plus Plus maigre et plus fin Que les deux autres Donc ouais ça passe Ça passe Ça passe Alors là avec les deux Spider-Man Ultimate Donc oui Donc encore une fois Ce Mice normalement est légèrement plus grand Même si je trouvais Ce Mice était Enfin Ce moule était parfait Pour Spider-Man enfant Ils l'ont vraiment très bien réussi pour moi Donc ça match plutôt bien Donc voilà Vous voyez à peu près Franchement il n'y a pas à dire Bon Après encore une fois Je vous ai dit Vu que ça c'est de l'animation Ou du comics Donc c'est plus plat Il n'y a pas vraiment de texture ou autre Parce que ça dépend de l'animation Peut-être qu'il y en a Ils mettront de la texture Des textures pardon D'autres non Bon en tout cas là Pour le coup C'est normal que Que eux deux fassent un peu plus de type Parce que c'est tiré des comics Alors que là c'est tiré d'un jeu Qui a travaillé la texture De la matière du costume Et tout ça Donc voilà Mais ça ne change rien Que je la trouve quand même excellente Même à l'heure actuelle Et là Ultimate aussi Moi je la trouve cool aussi Excellente aussi Parce que c'est le même C'est le même Sauf en recolore Hop Voilà Avec Tonton Spidey Qui ont un peu près La même taille Franchement Waouh Voilà donc Vous me faites exactement Peter Parker Comme ça On légèrement plus fat Mais avec les mêmes articulations Moi je suis preneur aussi Quitte à délaisser ce body là Je suis preneur Parce que encore une fois Lui je le trouve pas mal Mais je le trouve vraiment balèze C'est vraiment un Superman Spider-Man quoi Superman Spider-Man Genre vraiment balèze Qui est là pour vous sauver Et voilà Hop Et bien sûr On va terminer avec Ceux de End to Verse Et voilà Donc oui Donc Mice Est un peu plus grande Que Gwen Et ce Mice C'est plus petit C'est tout à fait normal Là Le Peter Qui ouais Genre en mode Ouh T'as changé de costume Petit Et ouais J'ai grandi Voilà Donc ouais ouais Franchement Pas mal du tout Bah je vais lui faire Prendre une petite pause Je vais pas le comparer A d'autres méchants Peut-être Peut-être bien Si vous voulez Je fais ça Vite fait Parce que je vous avoue Que Enlever toutes les figurines C'est vachement Je suis arrangé après Donc Venom Ouais Voilà ça match aussi Venom c'est pas mal du tout Hop là L'homme sable Qui est légèrement plus grand Mais de toute façon C'est normal Electro D'ailleurs Un camp Un Electro Ultimate Parce que j'ai Electro de Vanizing Qui ressemble un peu A Ultimate Mais j'aurais bien aimé Un Electro Ultimate Donc le bleu Contre qui Il affronte Vanice Au tout début De sa carrière Hop Petite pause Qui m'a bien fait marrer Hop Je vois bien Genre Univer alternative Et hops Donc voilà Je lui ai mis La tête J'ai réussi à lui mettre La tête On va voir ça en détail Si vous voulez Et ouais Je trouve vraiment Que la tête Elle fait Elle est pas ouf Vraiment La tête n'est pas ouf Du tout Je vais vous la montrer Arrêtez de flirter S'il vous plaît Voilà Donc là Vous voyez le costume Avec la tête Donc ouais Ouais Ça peut faire Maïs Maïs des comics Et encore Je suis pas sûr Parce que les yeux Sont vachement clairs Mais le Maïs de PS De PS5 là Non Vraiment non Aucune ressemblance Donc Custom hein Les amis Custom Custom Alors hop J'aurais bien aimé Pouvoir mettre La tête De ce maïs Là dessus Mais je pense Que ça va pas Trop être possible Parce que le PEGS Est beaucoup trop petit Mais je pense Que si j'arrive A enlever ça Là le PEGS Et que je mets Un peu de patafix Ça peut peut-être Ça peut peut-être passer Puis on peut se faire Un petit aperçu De ce que ça donne Avec ce costume Et ouais C'est pas mal Ça le fait un peu Trop grand Mais c'est pas mal Quand même Hop Et là Le Maïs Avec cette tête là Voilà Peut-être une assez grosse tête Et pas assez de coups Ok Encore petite intervention Une petite différence notoire Même si ça se voit pas trop Les éclairs Enfin La main La main venin Donc la main Qui paralyse De La version invisible Et beaucoup plus Plus jaune Et moins transparente Que la version Maïs La version Maïs Est un peu plus claire Et plus transparente Donc je sais pas pourquoi Ils ont fait un changement Je sais pas ce qu'il s'est passé Mais voilà De toute façon Vous le voyez là Un peu près Hop Voilà Vous voyez à peu près Une différence Voilà Donc je sais pas pourquoi Et voilà On termine sur cette pause Alors ce qui est bien Comme je vous ai dit C'est qu'on peut prendre Les mains Les mains visibles Donc faire semblant Que là Que là il devient visible Et ce qui est bien C'est qu'on a vraiment Ces nouveaux pouvoirs Ils sont vraiment visibles L'invisibilité Et Le venin L'éclair Pour certains Mais moi j'appelle ça Le venin Vive les comics Du coup voilà On se termine sur ça Franchement les amis Achetez Achetez-la Parce que je pense Que c'est J'irais pas L'une des meilleures Spider-Man faites Mais en tout cas C'est clairement Pour moi L'une des meilleures Miles Morales Il y en a pas eu beaucoup En même temps Vous pouvez me dire Mais Je dirais même Que ça surpasse Peut-être celle de Spider-Man Into Verse Même si je l'aime beaucoup Ouais J'ai pas sa tête Je suis désolé Je l'ai décapité Mais non Franchement En fait c'est vraiment Vraiment ce qui rend Cette figurine folle C'est vraiment Le travail qu'ils ont fait J'arrive pas Faut que je suis désolé C'est vraiment le travail Qu'ils ont fait Avec Avec le noir Le détail Franchement Le détail C'est Ils ont vraiment mis Tout plein de textures C'est cool Par contre Si vous êtes allergique Aux bavures Et tout ça Évitez Parce que Je trouve qu'il y a Beaucoup de rouges Qui manquent Beaucoup de bavures Je sais pas Si c'est ma figurine Ou si ça fait ça Pour tout le monde Mais j'ai l'impression Que ça a beaucoup bavé Donc je dirais Que c'est vraiment Son plus grand Grand défaut Avec bien sûr Cette tête alternative Qui Ouais Qui voilà quoi Ouh c'est flou Ouh c'est flou Ouh c'est flou Ouh c'est flou Voilà Voilà Tout ça pour dire Que franchement Si vous êtes un fan De Spidey Je pense que Vous allez l'acheter C'est évident C'est évident C'est évident Et si Et même si vous êtes pas Un fan de Spidey Honnêtement C'est vraiment une figurine A voir Parce que Elle est vraiment cool Franchement Y'a pas à dire Elle est cool De chez cool Voilà Ça sera tout pour moi Sur ce Passez une Bonne soirée Ou journée N'oubliez pas de vous follow Vous follow Pardon N'oubliez pas de vous abonner Et de suivre De mettre la notification Ou je sais pas quoi Bref Des trucs de youtubeurs quoi Parlez en commentaire Partagez Et voilà Ça sera tout pour moi Et Ciao ciao Parfait comme ça Ouh là là Ouh je kiffe Ouh MyS Morales Ouh louloulouloulou Sous-titres par Jérémy Diaz